Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire dédié au Mercredi de la Santé USA. On va vous parler du marché de la santé, de la e-santé, des dispositifs médicaux sur les USA. On a fait volontairement un focus sur la partie Nouvelle-Angleterre et Texas. Je vais vous présenter tout à l'heure nos deux intervenantes et puis nos trois invités qui vont partager avec vous leur expérience aujourd'hui. J'aimerais remercier pour commencer notre partenaire sur ces Mercredi de la Santé, Biotech Santé Bretagne. Biotech Santé Bretagne, c'est le cluster breton Santé Biotech qui est notre partenaire sur tout ce parcours filière qu'on vous propose déjà depuis janvier 2021 et qu'on va pérenniser sur cette année 2022. Merci au cluster Biotech Santé Bretagne d'être notre partenaire pour ces rendez-vous réguliers qu'on va vous proposer tout au long de l'année. Je vous invite à jeter un œil sur l'agenda de notre site web pour voir quels seront les prochains rendez-vous santé qui s'offrent à vous. Je ne vais pas m'étendre, avant de présenter nos deux intervenantes majeures, un petit rappel sur le déroulement de ce webinaire. C'est un moment interactif privilégié pour vous, donc n'hésitez pas à nous interrompre, à rebondir sur les propos de nos intervenants pour poser vos questions, exposer vos problématiques. N'hésitez surtout, surtout pas à prendre la parole. Vous pouvez le faire soit par oral, il suffit de demander à ce que j'active vos micros. Par défaut, ils sont tous coupés, ainsi que vos vidéos, vos caméras. Mais n'hésitez pas à prendre la parole, c'est plus convivial et plus facile souvent de s'exprimer oralement que par écrit. Si vous préférez le faire par écrit, vous avez à votre disposition le petit module discussion dans la barre d'outils en bas de votre écran que vous pouvez utiliser, évidemment, pour réagir, interagir avec nous. Je prendrai les questions au fil de l'eau. On n'attendra pas la fin pour ce temps de questions-réponses. L'objectif, encore une fois, c'est vraiment de rendre ce webinaire interactif et faire en sorte que ce soit un échange. Vous avez l'opportunité cet après-midi d'avoir cinq personnes expertes du secteur qui sont là pour vous écouter, vous conseiller, vous donner des tips, comme on dit. Donc, n'hésitez pas vraiment, 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 j'insiste beaucoup, mais n'hésitez pas à prendre la parole et puis à interagir avec nous. Donc, nos deux intervenantes majeures de cet après-midi, enfin, ce matin pour vous, mesdames, elles font partie du réseau de prestataires agréés de Bessie sur les États-Unis. Donc, j'accueille Ludivine et Constance. Bonjour à toutes les deux et merci une nouvelle fois pour votre concours et avoir fait en sorte que ce webinaire soit une réussite. Merci d'avoir partagé votre expertise et d'avoir travaillé sur cette présentation qu'on va donc partager cet après-midi. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Merci à vous pour l'invitation. Donc, Ludivine est directrice générale de la Chambre de commerce franco-américaine de Nouvelle-Orléans, donc elle est basée à Boston. Et Constance, que voilà, bonjour Constance. Bonjour. Et directrice générale de la Chambre de commerce franco-américaine du Texas. Alors, on a la chance, grâce à Ludivine et Constance, d'avoir avec nous cet après-midi trois témoins majeurs. Alain, qui est président fondateur de la ID Pathways et administrateur de la Fac New au New England, donc de la Chambre de commerce française, là-bas à Boston. On accueillera aussi Romain Marmot, qui est cofondateur et CEO de Voluntis, société dans la santé digitale. Romain est aussi président de la section Nouvelle-Angleterre des conseillers du commerce extérieur. Et puis, enfin, Marc Garbet interviendra. Il est CEO de Our Intelligence et président de la French Tech Texas. Donc, trois témoins de valeur qui vont partager leur expérience avec vous. On verra ça plus tard. Alain nous fera un petit topo sur le marché de la santé et Romain et Marc partageront leur expérience, leur expérience terrain, donc du marché de la santé. Je ne vais pas m'attarder sur les différents slides que vous verrez après qui vont présenter BCI. La plupart d'entre vous connaissent, vous connaissez déjà les services de BCI. Je vais juste vous passer cette petite vidéo qui dure quatre minutes et qui vous présente en détail tout ce que l'on peut faire pour vous accompagner et vous aider dans votre développement à l'international. Je vous remercie par avance pour votre attention et je vous dis à tout à l'heure. Vous souhaitez consolider ou développer votre entreprise à l'international ? BCI, Bretagne Commerce International, association soutenue par près de 1000 entreprises adhérentes, vous accompagne à chaque étape de votre développement, quelle que soit votre taille ou votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité de ses métiers, aux compétences opérationnelles de son équipe sur tout le territoire breton, ainsi qu'à l'appui de son réseau de prestataires agréés à l'étranger, BCI est à vos côtés dans tous les aspects de votre développement international, depuis l'information technique, réglementaire et stratégique jusqu'au développement commercial à l'étranger. BCI travaille à deux objectifs. Tout d'abord, favoriser l'export des entreprises bretonnes par la sensibilisation et l'information grâce à de nombreux services gratuits, dont 3867 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1762 rendez-vous en entreprise, 79 réunions d'information et 244 actions diverses, ainsi que par l'accompagnement des entreprises sur les marchés étrangers avec 226 prestations individuelles à l'étranger, 40 délégations d'acheteurs étrangers et 6 salons internationaux. En 2020, BCI a réalisé 8500 accompagnements auprès de plus de 1800 entreprises bretonnes. BCI œuvre également à favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Grâce à son service Invest in Bretagne, BCI identifie et accompagne les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Aujourd'hui, plus de 300 entreprises à capitaux étrangers y sont implantées, employant près de 35 000 personnes. BCI s'attache aussi à rester agile et réactive afin de répondre, dans un monde en plein bouleversement, à vos nouvelles problématiques. Afin de vous tenir informé de l'évolution de la situation mondiale liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et organisé avec ses prestataires étrangers différents webinaires. Pour vous aider à rebondir face à la crise, BCI s'est également mobilisé afin de vous informer sur les dispositifs d'aide pouvant être mis à votre disposition, comme le plan de soutien ou le plan de relance export. Enfin, pour vous préparer au Brexit et à ses conséquences, BCI a mis en place un numéro vert, une veille spécifique, des webinaires et délivré des conseils sur mesure à plus de 170 entreprises. Pour faciliter votre développement international, tout en s'adaptant aux contraintes sanitaires et au monde de demain, BCI poursuit sa transformation numérique. En proposant ses services au format dématérialisé, comme des réunions d'information en distanciel, des rendez-vous acheteurs en visioconférence ou des e-missions pour exporter sans se déplacer. En adaptant l'open de l'international en format online, avec 600 rendez-vous B2B réalisés en 2020 et une édition 2021 qui a rassemblé plus de 750 participants et plus de 1000 rendez-vous B2B. En faisant évoluer son site web et BCI Info, son service de veille et d'information. Et enfin, en créant de nouveaux services comme BCI Connect, l'outil de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant, Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises auprès d'acheteurs étrangers ou encore Business to Students, l'interface entre les entreprises bretonnes et les étudiants bretons ou suivant un cursus à dimension internationale en Bretagne. BCI, c'est aussi un mode de fonctionnement unique avec une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs. Le conseil régional de Bretagne et la chambre régionale du commerce et d'industrie et un directoire de 12 chefs d'entreprise, élus parmi ses adhérents et renouvelés au deuxième semestre 2021. BCI agit pour l'internationalisation de l'économie bretonne. Cette action est mesurée chaque année par une étude qualitative. Ainsi, en 2020, sur un panel de 300 entreprises, 98% d'entre elles sont satisfaites de l'accompagnement de BCI. En effet, malgré la crise, 28,3% de ces entreprises ont maintenu ou généré un développement concret de leur activité. 44,5% d'entre elles ont maintenu leur chiffre d'affaires, 21,6% en l'ont augmenté, 28,9% ont maintenu leur emploi et 12% en ont créé. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre ascension. Je vais passer donc sur ces diapos-là qui résument la vidéo que vous venez de voir. Je vais juste faire un petit point sur cette diapo importante. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda le lundi 4 juillet. On fêtera les 10 ans de l'Open de l'international. Vous connaissez toutes et tous cet événement. Vous l'attendez nombreux et nombreuses chaque année. On a l'habitude de dire que cet Open de l'international, c'est pour vous, entreprise bretonne, l'occasion de faire le tour du monde en une journée. C'est l'occasion surtout pour vous de rencontrer nos partenaires agréés basés à l'étranger qui viennent exclusivement en Bretagne pour vous rencontrer et partager avec vous leur expérience encore une fois et vous rencontrer en rendez-vous B2B. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire le moment venu pour ce grand rendez-vous. On vous prépare quelques surprises pour le 10e anniversaire, pour cette 10e édition. Ça aura lieu en présentiel. On croise les doigts pour que les conditions sanitaires nous le permettent. Donc, ce 10e anniversaire aura lieu le lundi 4 juillet à Saint-Brieuc. Vous pouvez déjà bloquer la date dans vos agendas. Vous recevrez une invitation au moment venu pour vous inscrire. L'inscription est obligatoire, gratuite mais obligatoire. On va rentrer dans le sujet qui nous intéresse cet après-midi. Donc, on va diviser la présentation en quatre grands points. Tout d'abord, une intro sur les facs, sur les chambres de commerce françaises basées en Nouvelle-Angleterre et au Texas. Ensuite, Alain nous fera une présentation succincte du marché de la santé aux États-Unis. Ensuite, on verra avec Constance et Ludivine les écosystèmes locaux de la santé avec un focus Nouvelle-Angleterre, un focus Texas. Et puis, enfin, nous aurons les témoignages comme évoqués en préambule de Romain et Marc, deux entrepreneurs qui sont basés aux États-Unis. Je te laisse la parole, Ludivine. Oui, merci, Karen. N'hésite pas à me dire quand il faut changer de diapo. D'accord. Bonjour à tous. Ravi d'être là, ravi d'être auprès des entreprises bretonnes. Les Bretons sont partout. Le président du conseil d'administration de la FACNI est lui-même originaire de Brest. Donc, on a des convictions privilégiées. Pour vous parler du positionnement, en fait, des FACC, je voulais juste signaler que les chambres basées aux États-Unis font partie du réseau international de CCI France International. Actuellement, un réseau privé de l'ordre de 110 chambres dans 93 pays. Aux États-Unis, nous sommes 18 bureaux sur l'ensemble du territoire américain. Ça représente plus de 50 collaborateurs et de l'ordre de 6 000 sociétés adhérentes. Tout secteur d'activités confondues, la start-up au grand groupe, avec effectivement un membership qui est franco-américain. Au sein des chambres, nous avons des groupes d'experts sectoriels ou fonctionnels pour vous accompagner. Donc, plusieurs des FACC ont des groupes de travail santé. Ce qui est le cas à Philadelphie, à San Francisco, au Texas ou encore en Nouvelle-Angleterre. Notre mission, elle est double. Donc, d'une part, le service aux entreprises, c'est vous accompagner dans votre lancement d'opération, votre développement aux États-Unis. On est plus en aval capable de vous aider dans l'accompagnement de vos VIE sur le territoire américain. Et on a certains chapitres qui, en amont, vous proposent des missions de prospection, des missions découvertes. Je dirais que le cœur de métier, c'est la mise en relation, c'est vous connecter avec des experts qui sont le plus à même d'accompagner votre développement aux États-Unis. Et une fois l'implantation opérée, nous avons une activité d'animation de la communauté locale franco-américaine. Donc, ça passe par des centaines d'événements virtuels et présentiels sur l'ensemble du territoire américain. Toute activité est secteur confondu, donc de petits événements de networking à des grandes conférences. Également, plusieurs des FACC organisent de façon annuelle des compétitions d'entreprise. Slide suivante. On parle souvent du marché américain. Les États-Unis, c'est un continent d'opportunité. La taille du continent, c'est 17 fois la France. La France, c'est à peu près la taille du Texas, qui est souvent la référence en termes de géographie. Donc, quelque chose d'important quand on aborde les États-Unis en tant que marché de développement, c'est un continent d'opportunité. Autre slide ? Voilà. Donc, là, j'ai reproduit une carte que vous pouvez trouver, en fait, sur le site national de la French-American Chamber of Commerce, nationalfcc.org, avec, en fait, quels sont les principaux secteurs, les principaux hubs sectoriels sur l'ensemble du territoire. Concernant la santé, les principaux hubs d'innovation sont sur la côte Est, donc du nord au sud, Boston, New York, Philadelphie, un nouvel hub qui se développe également en Floride. Le Texas, dont parlera Constance plus en détail, et sur la côte Ouest, les zones de Seattle, San Diego et San Francisco sont aussi des zones importantes dans le développement. Le Minnesota et le Midwest, en général, est aussi réputé pour ces hubs en santé, plutôt sur les aspects medical device. Slide suivante. Voilà. Donc, comme je le signalais, États-Unis, puissance économique incontournable, on est vraiment sur des échelles très différentes de ce que l'on peut connaître en France. un PIB de 22 milliards de dollars, 328 millions d'habitants, donc c'est un petit peu moins que l'Union européenne, mais clairement un leader mondial dans le domaine de la R&D et le pays qui enregistre le nombre de brevets internationaux les plus importants au monde. On est largement au-dessus des autres pays. Ce qui est important, on vous donnera quelques tips, quelques astuces à la fin de nos présentations, mais c'est clairement un pays où la culture d'affaires encourage l'entrepreneuriat, la prise de risque, la compétition. Il n'y a pas d'échec quand on est entrepreneur aux États-Unis. On apprend des erreurs que l'on peut parfois commettre et donc le phénomène de serial entrepreneur est très répandu. Une population extrêmement qualifiée avec des diplômes issus d'universités prestigieuses réparties sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez des poules de talents de très grande valeur aux États-Unis. Et enfin, bien sûr, pour supporter le développement des opérations, différentes sources de capital, notamment le capital de risque qui est très important pour valoriser l'innovation et la croissance. Je ne vais pas être plus longue sur les États-Unis et sur notre réseau. Je vais laisser la parole à Alain Oudaric qui est directeur, administrateur au sein du conseil d'administration de la Chambre franco-américaine de Boston et qui va nous faire une présentation sommaire sur le marché de la santé. Merci, Ludivine. Merci, Ludivine. Donc, très brièvement, je suis président de Alia Pathways qui est une petite société de conseil. Comme Ludivine l'a dit, je suis aussi sur le conseil d'administration de la Chambre de Boston, de la Chambre franco-américaine. Et je fais partie aussi, au sein de cela, du Forum santé de la Chambre. En termes de profil, j'ai un profil qui marie un peu, si vous voulez, les affaires et la science appliquées à la santé et au domaine pharmaceutique. Voilà, on peut passer sur vous. Je vous laisserai lire la biographie séparément. Cette présentation aujourd'hui est en fait une revue de sources ouvertes disponibles en ligne que je vais vous préciser un peu plus. Au niveau de la présentation, l'intention ici, c'est surtout de générer une réflexion stratégique auprès de l'audience plutôt que de fournir des chiffres précis ou des vues spécifiques. Donc, cette présentation a traité comme un encouragement à la réflexion sur les opportunités que représente le marché américain de la santé. Slide suivante. Les sources principales d'informations que j'ai utilisées pour ce faire viennent de McKinsey, du Centre Medicare & Medicaid Services aux États-Unis. Ce centre CMS aux États-Unis couvrent environ 30% des Américains en termes d'assurance santé. Donc, c'est une des sources principales d'information et qui est une source par laquelle on doit forcément passer pour tout ce qui est santé aux États-Unis, étant donné leur importance tant au niveau de dollars dépensés qu'au niveau de familles et de personnes représentées. L'autre source importante que j'ai utilisée, c'est IQVIA, que certains connaîtront sous l'ancien nom de Quintaz, et deux autres sources, Center Health System Tracker. Donc, il n'y a pas de données originales. La présentation se base sur les informations fournies par ces sociétés ou ces organisations. Slide suivante. Alors, au niveau agenda, j'ai décomposé la présentation en six parties. Une vue d'ensemble du système de santé américain et ensuite des approfondissements sur les opportunités dans chacune des zones qui la constituent. Slide suivante. Donc, c'est un marché absolument énorme. On parle de plus de 4 000 milliards de dollars en 2020, une croissance de 10 % pour cette année-là qui est un peu plus haute. Et comme vous voyez sur tous les chiffres en fait qui sont sur cette slide, c'est des montants tout à fait énormes. Donc, juste pour donner une vue d'ensemble des acteurs principaux, il y a les foyers qui fournissent une partie des revenus de santé, il y a les entreprises et il y a le gouvernement. Alors, quand on regarde ces trois acteurs principaux, ce sont les sources de revenus du domaine de la santé. au niveau du gouvernement, je repasse en bas là, les dépenses se séparent entre la santé publique, donc tout ce qui est vaccination, épidémiologie et tout ça. Les Medicare, pour ceux qui ne connaissent pas le système américain, Medicare, c'est le système d'assurance santé pour les gens de plus de 65 ans et les handicapés. Il y a plusieurs parties de Medicare qui s'appellent partie A, partie B, partie C, partie D, partie A, partie B, partie C, partie D en anglais. La partie A, c'est la partie qui correspond à l'hospitalisation, donc tout ce qui est hôpitaux ou équivalents, donc placement en centre de soins palliatifs par exemple. Ensuite, la partie B représente l'assurance médicale, tout ce qui est ambulatoire de médecin sans être hospitalisé. La partie C est une partie particulière que vous voyez ici sur l'écran qui s'appelle Medicare Advantage qui est en fait une option inclusive qui réunit toutes les parties habituelles et qui passe par des organismes de paiement privés qui sont différents du gouvernement. Et la partie D est la partie médicaments. Donc voilà un peu une vision très résumée de Medicare. donc c'est l'assurance santé pour les gens de plus de 65 ans et les handicapés en simplifiant beaucoup. La partie Medicaid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une partie, comme le nom l'indique, une aide pour les familles à faible revenu. Et faible revenu aux États-Unis, ça se définit de façon très variable suivant les endroits. ça se définit en dessous de 50 % du médium pour une zone et un nombre de personnes. Donc ça varie énormément suivant les endroits. Pour vous donner un ordre d'idée, pour une famille de 4 personnes dans le Massachusetts, ce serait un revenu d'environ qui varie entre 30 et 60 000 $ par an. Donc voilà. Alors, à la différence d'autres pays, le système de santé passe soit par le gouvernement comme vous voyez en bas, soit par des organismes de payeurs qui sont contractés par des familles directement ou par des entreprises. Et ensuite, c'est le gouvernement ou ces organismes payants où les familles payent les médecins, les hôpitaux suivant des modes différents. Donc le marché de la santé est un marché particulier aux États-Unis. Si vous voulez, c'est un endroit où la personne qui paye, la personne qui décide et le consommateur sont souvent trois personnes différentes. Donc imaginez, vous allez au restaurant, c'est la personne de la table avant vous qui commande ce que vous allez manger et c'est la personne à la table après vous qui va payer la note. Donc c'est le médecin en gros, donc les providers qui vont décider ce que selon vous avez besoin comme traitement. Il y a un organisme payeur au début et puis c'est les patients, donc les familles en haut à gauche qui reçoivent les soins. Voilà, slide suivante. Donc le marché est énorme et va continuer à croître. Les dépenses de santé sont de 4,1 trillions, si je me souviens bien, les chiffres en français, donc 4100 milliards de dollars en 2020, ce qui représente environ plus de 12 000 dollars par personne. alors c'est un chiffre qui peut paraître raisonnable mais qui est énorme pour les États-Unis. L'épargne moyen, le compte en banque moyen du médian, pardon, pas moyen, d'une famille aux États-Unis pour ceux qui ont des comptes en banque, combinant à la fois l'épargne et le compte chèque, est environ 5 000 dollars, donc c'est plus de deux fois ce montant. Pour donner un ordre d'idée différente de ce que cela peut représenter, il y a 4 personnes sur 10 aux États-Unis qui ne pourraient pas faire face à une dépense urgente de 400 dollars, par exemple. Donc c'est un chiffre qui est très important et qui représente 20 % du produit national brut. Ces dépenses vont continuer à augmenter de plus de 5 % par an, donc plus rapidement que le PNB d'environ 1 %. Et les dépenses d'hôpitaux représentent à peu près 30 % du montant, les dépenses cliniques et médecins 20 %, et les médicaments que vous voyez en bas environ 10 %, ce qui est intéressant parce que les discussions aux États-Unis se focalisent souvent sur les dépenses en médicaments, alors que les hôpitaux et les médecins représentent la moitié des dépenses de santé. Si on compare à un pays moyen comme la France, les États-Unis dépensent deux fois plus en hôpitaux et en santé, principalement dues aux hôpitaux et aux médecins. Slide suivante. Alors, si vous regardez le système de santé, dans l'ensemble, vous voyez sur le graphe à droite, en haut, vous voyez les différentes composantes du système, les différents intervenants, les organismes payants, les fournisseurs des médecins et hôpitaux, les fournisseurs de services et de technologies, les boîtes pharmaceutiques et les boîtes de services pharmaceutiques et les boîtes pharmaceutiques et l'équipement médicaux. Donc, les cinq colonnes que vous voyez sur la droite. Alors, si vous prenez en compte le fait que les revenus croissent à une vitesse de 5%, vous voyez que les zones qui croissent plus vite que ça sont les zones qui sont plus foncées. Donc, ça donne des opportunités de croissance qui sont bien définies sur le marché américain de la santé et une implication qui est que les augmentations de profits dans cette industrie seront liées à l'innovation et à des nouveaux modèles d'affaires. Donc, de très bonnes opportunités, mais en étant spécifique sur là où il faut se positionner sur le marché. Slide suivante. Alors, une des questions qui m'a été posée, c'était quelles sont les évolutions liées à la pandémie du COVID. Et, bon, déjà, le point principal important à considérer, c'est les réformes du système de santé. Si on regarde la façon dont l'industrie a réagi pendant le COVID, il y a eu énormément de changements régulaires, de règlement de la santé, vous voyez là sur le premier point 190 waivers, donc 190 changements faits par CMS, donc la partie qui assure 30 % des Américains depuis mars 2020. Donc, c'est énorme en termes de changements de régulation et de ce qu'on peut faire tant au niveau du financement qu'au niveau du remboursement qu'au niveau de la pratique médicale. Le deuxième changement important, c'est qu'il y a une attention beaucoup plus importante à rendre la santé plus accessible. Si on réfléchit au fait qu'il y a par exemple 9 % des Américains qui ne sont pas assurés au niveau santé, c'est un changement de problématique important. Ensuite, un quatrième point, c'est une période dans laquelle les améliorations ont été faites de façon exponentielle, en grande partie grâce à des collaborations nouvelles et à de nouvelles innovations technologiques. Le point suivant est un point important pour les États-Unis qui ne serait pas forcément aussi important dans d'autres pays, mais si vous prenez en compte les données que je viens de vous donner et que je viens de vous communiquer sur les limites financières des familles et le peu d'épargne, il y aura énormément de pressions effectuées sur l'industrie pour rattraper les dépenses supplémentaires qui vont de 70 milliards à 100 milliards liés au COVID parce que les clients, donc les consommateurs, n'ont pas la capacité d'absorber ce genre d'augmentation de prix. Donc, il faudra bien que ça vienne de quelque part. Donc, on s'attend à des pressions financières importantes dans le marché et donc d'autres intérêts à l'innovation. à un marché qui demeure encore fragmenté et une accélération des nouvelles approches au niveau de la gestion de la santé. Un point sur lequel je vais revenir plus tard. Cela est suivante. Alors maintenant, je passe donc aux organismes payants. Donc, ce sont des organismes séparés du gouvernement. Cela est suivante. Avant de passer peut-être, Alain, je ne sais pas s'il y a des questions côté participants. Encore une fois, n'hésitez pas à intervenir, à rebondir sur ce que dit Alain si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre expérience, vos success stories comme vos échecs. C'est bon aussi de connaître les écueils des autres pour se préparer au marché. Tout à fait. Et bon, je passe rapidement sur un marché qui est complètement énorme. Donc, c'est impossible de l'écrire en détail s'il y a des questions particulières. Bon, là, pour l'instant, je ne vois pas de questions arriver. Je me permettrai de vous couper, Alain, si c'était le cas. Je vous laisse poursuivre. Sans problème. Donc, un point que je viens de mentionner, c'est cette nouvelle génération de gestion des modèles de santé. Et qu'est-ce qu'on va dire par nouvelle génération aux États-Unis ? C'est une approche qui optimise les coûts administratifs de gestion de la santé et qui optimise les dépenses futures. Le modèle traditionnel est un modèle où les systèmes de santé essayaient d'optimiser leurs dépenses courantes. Et bon, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était une approche un peu limite dans la mesure où ça avait tendance à résulter à des dépenses futures qui étaient plus exorbitantes. C'est une approche qui peut être mise en place beaucoup plus facilement par les organisations relativement larges puisqu'ils ont plus de moyens de focaliser et d'expérimenter sur une géographie où ils ont une masse critique importante. Mais c'est une nouvelle tendance qui est visible dans le domaine et toute intervention ou présence d'industrie qui permet de faciliter ce genre d'approche est la bienvenue. Pour les plus petits participants au marché, ils essayent d'adopter une approche similaire en faisant des alliances et des partenariats et en intégrant leur offre avec d'autres fournisseurs. Une approche importante qu'on a observée pendant le COVID, c'est l'adoption de la télésanté et l'adoption est passée de 11% en 2019 à près de la moitié en 2020. Donc, en un an, ça a été multiplié par cinq. C'est faramineux l'impact que ça a pu avoir et donc, c'est une opportunité énorme pour tout ce qui est approche technologique qui puisse faciliter un tel mécanisme. et il y a un certain nombre de facteurs qui ont contribué à ça, en particulier les changements de réglementation dont j'ai parlé plus tôt. Par exemple, la télésanté aux États-Unis, normalement, un patient doit avoir un médecin dans son état, un médecin dans un état donné pour le patient qui est certifié, donc qui est approuvé pour cet état-là. Le CMS a approuvé les visites de patients par des médecins qui n'étaient pas forcément dans leur état et n'étaient pas forcément qualifiés, disons, par exemple, pour le Massachusetts. Ils pouvaient être basés en Californie et pas forcément être un médecin pour le Massachusetts. Ce qui est une approche importante pour les États-Unis, une considération importante qui n'existerait pas en France. Par exemple, quelqu'un en Seine-et-Loire peut voir quelqu'un dans la Riège, il n'y a pas de contraintes similaires en France. Donc, cette évolution vers des sites alternatifs pour les patients est importante. De façon similaire à la téléprésence, à la télésanté, l'évolution de patients qui sont vus en hôpital vers des approches ambulatoires est une autre évolution importante. Et les grands groupes de santé américains ont acquis, par exemple, des groupes de médecins où ils peuvent voir les patients de façon ambulatoire. Un dernier point qui est aussi un point important si vous considérez l'image que je vous ai donnée tout à l'heure sur les différents acteurs du système de santé où dans un restaurant, la table précédente commande ce que vous allez manger et la table suivante paye ce que vous allez manger où le payeur est différent du médecin qui prescrit les services et du patient qui reçoit les services. Il y a une tendance importante à offrir plus de transparence sur à la fois le prix et la qualité de ce qu'on appelle patient outcomes aux États-Unis et ce qui résulte aussi à plus d'engagement des patients. Ce qui est un point important pour les organismes payants étant donné que les familles ont tendance dans la mesure du possible à rester avec les mêmes fournisseurs de services. Slide suivante. Maintenant, on passe aux fournisseurs donc aux providers qui sont les médecins et les hôpitaux. Slide suivante. Encore une fois, vous voyez ici les thèmes sur les opportunités à considérer qui rejoignent tout ce qui est aspect digitalisation, tout ce qui est aspect minimisation des coûts administratifs et optimisation du traitement du patient de façon centrée sur le patient plutôt que les services disconnectés qu'on avait avant. Donc, vous voyez encore des opportunités d'innovation, des opportunités de gestion de réseau, d'amélioration de la fonction clinique et aussi une volonté de la part des hôpitaux et des médecins d'avoir des gains de productivité qu'ils n'ont pas réussi à obtenir dans les investissements récents qu'ils ont faits dans tout ce qui est système et autres. Et donc, maintenant, ils essayent d'obtenir ces gains de productivité par une meilleure gestion de l'écosystème dans lequel ils participent et des meilleures approches de patients. Donc, il y a trois niveaux à considérer. L'engagement du patient lui-même, l'infrastructure, le réseau et l'analyse de données, l'intelligence du traitement, l'optimisation du réseau et des traitements. C'est la suivante. Alors, maintenant, je passe à un domaine qui est de services et de technologies, donc tout ce qui est pièces rapportées sur les services de santé et comment cela évolue. Alors, vous voyez sur le graphique de l'illustration de droite qu'il y a énormément d'investissements qui ont été faits. On parle, encore une fois, de milliards de dollars de venture capital et de private equity. Vous voyez les domaines sur la gauche de l'illustration. Bon, énormément de diversité, encore une fois, énormément de complexité. Les thèmes que l'on retrouve sont des thèmes qui facilitent les services, qui facilitent le traitement du patient de façon centrique et qui améliorent les efficacités à travers tout un écosystème. pour ce faire, il y a beaucoup d'études de données, beaucoup d'optimisation, d'analyse, beaucoup de management de gestion du personnel, de systèmes d'information clinique qui ont eu un fort taux d'innovation. Deux domaines particuliers ou trois domaines, je dirais même plus particuliers, qui ont reçu beaucoup d'attention, c'est au niveau behavioral health, donc un domaine psychiatrique qui était un domaine très mal servi pendant la pandémie et qui reçoit beaucoup d'attention en ce moment tout à la fois de façon réglementaire mais aussi de façon de gestion d'écosystème parce que ça a un fort impact sur les dépenses de santé, non seulement psychiatriques mais santé traditionnelle. l'engagement du patient et les gestions de maladies à un niveau de population. Donc l'optimalisation de dépenses sur tout un écosystème. Les opportunités sont à la fois pour des entreprises non traditionnelles qui n'ont pas de façon historique fait beaucoup de coups d'activité dans la santé mais qui peuvent amener des innovations d'autres industries et pour les fournisseurs traditionnels qui intègrent à leur tour ces nouvelles innovations. Un slide suivant. Alors voici une simple illustration de toutes les dimensions et la complexité dans ce cas précis des systèmes d'analyse de santé qui combinent des choses très différentes qui n'étaient pas intégrées dans le passé mais qui peuvent intégrer maintenant et qui peuvent donc par exemple si vous avez un gros système de santé comme United Health Care aux Etats-Unis ils vont combiner des aspects très différents. Ils vont combiner une offre pour le patient qui leur permet d'optimiser leur wellness comme ça s'appelle donc leur santé générale avec du fitness des trucs de nutrition ils vont vous envoyer une balance électronique un mesureur électronique pour manger la bonne quantité etc. Ils vont combiner des systèmes des informations cliniques qui intègrent différentes fonctions de traitement à la maison de traitement en centre obligatoire qu'ils possèdent eux-mêmes ils vont combiner différentes façons de traiter le patient des envois de médicaments à domicile par exemple plutôt que d'aller voir une pharmacie locale et des systèmes d'intégration de familles d'assistants de l'État d'autres aspects de transport et de croyances donc c'est un système très intégré qui a au centre le patient de façon qui n'a jamais été fait avant aux Aux-Unis donc il y a beaucoup d'adaptations qui sont nécessaires énormément de complexité au niveau réglementaire et au niveau des différents types de données parce que vous pensez bien que les données pour des réseaux sociaux sont très différentes des données médicales sur des systèmes très différents donc il y a énormément d'intégration et de flexibilité qui est nécessaire juste pour vous donner un exemple concret de ce que ça peut vouloir dire en pratique slide suivante est-ce qu'il y avait une question parce que c'était une slide très compliquée il n'y a pas de question pour le moment Alain il n'y a personne qui s'est manifestée donc je pense qu'on peut continuer à moins que quelqu'un souhaite intervenir maintenant d'accord et au niveau temps j'ai encore du temps là c'est bon ? vous avez encore encore oui deux trois minutes oui oui il n'y a pas de souci ok ensuite on passe dans les services pharmaceutiques slide suivant donc encore une fois les opportunités dans ce créneau là si vous regardez vous revenez un peu mentalement au graphique que j'avais montré un peu plus tôt où il y avait des cinq colonnes avec des différentes différentes teintes de bleu suivant les opportunités de croissance les opportunités dans les services pharmaceutiques sont des opportunités qui cadrent bien avec l'écosystème d'ensemble donc des pharmacies spécialisées qui permettent de faire une gestion du patient intégrée par exemple avec des remboursements suivant l'efficacité ensuite des envois à domicile des médicaments avec des par exemple des fournisseurs comme Amazon qui envoient des médicaments à domicile qui avant ne faisaient pas du tout cette industrie là slide suivante et finalement la dernière partie c'est les boîtes pharmaceutiques traditionnelles et les équipements les fournisseurs d'équipements médicaux alors un premier point intéressant ici c'est que le marché encore revenant à cette question de Covid dès 2025 va revenir à un niveau normal pour l'industrie mais il y a des fluctuations et intermédiaires qui sont essentiellement liées aux vaccins pour l'industrie pharmaceutique donc intéressant de revoir qu'on revient à des niveaux avant la pandémie dès 2025 donc relativement relativement à un avenir relativement proche mais avec beaucoup d'accélération et ce que cette dynamique cache par contre c'est des évolutions au niveau de ce que font les sociétés pharmaceutiques pour leur développement qui est maintenant beaucoup plus collaboratif qui aussi met en oeuvre beaucoup plus d'approches technologiques et donc une façon différente de gérer leur développement slide suivante certaines des opportunités à considérer alors encore une fois vous voyez sur le graphique de droit de droit pardon un environnement qui change énormément donc encore une fois une industrie de la santé qui est très dynamique les les domaines thérapeutiques principaux ont complètement changé par rapport il y a il y a 25 ans donc c'est ce que je fais en gros ce que représente le graphique de droit et certains des domaines à considérer dans l'évolution de l'industrie incluent des nouveaux mécanismes d'action pour les médicaments donc des médicaments de la nouvelle génération des vaccins innovateurs comme on a vu dans le cas de Moderna par exemple tout ce qui est dans la catégorie qu'on appelle aux États-Unis digital therapeutics donc c'est des en fait c'est des interventions médicales qui se basent sur du logiciel que ce soit pour des traitements physiques mentaux ou psychiatriques d'autres domaines intéressants à mentionner ce sont tout ce qui est devices donc tout ce qui est instruments liés à la connaissance tout ce qui est robotisation ou chirurgie avancée et encore une fois comme je viens de le mentionner des changements de pratiques au niveau du développement clinique lié au COVID alors par exemple il y a tout ce qu'on appelle des essais cliniques décentralisés par exemple décentralized clinical trials tout ce qui appelle les études virtuelles des patients virtuels énormément de changements qui ont été facilités par des changements faits par le FDA dans le cadre du COVID en termes d'approche réglementaire voilà je crois que c'était ma dernière slide si je ne me trompe pas ah non il y a encore une slide en conclusion juste quelques questions stratégiques que vous pouvez vous poser vous avez vu dans l'ensemble comme le marché est énorme complexe donc 5 questions ici qui sont utiles à avoir en tête comment est-ce que les innovations que je propose peuvent changer le domaine de santé et la façon de faire des affaires dans la santé qu'est-ce qui peut améliorer l'allocation de ressources dans le domaine de la santé qu'est-ce qui peut accélérer le déploiement de ressources ou l'organisation comment est-ce que je peux gérer l'innovation dans une telle complexité à la fois réglementaire et organisationnelle d'écosystème et où est-ce que je veux participer dans l'écosystème si vous revenez mentalement à cette slide où il y avait cette grosse boîte bleue avec différentes composantes de différentes couleurs où est-ce que avec quelles composantes avec quels carrés je vais participer dans cette boîte voilà à peu près en conclusion quelques questions stratégiques auxquelles réfléchir merci Alain et encore une fois je suis désolé du franglais mais j'ai surtout l'habitude de donner ces présentations en anglais donc j'espère que le français était acceptable il était tout à fait tout à fait parfait merci beaucoup Alain est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe la parole à Constance n'hésitez pas bon si toutefois vous avez alors vous n'avez pas de questions maintenant mais vous pouvez très bien en avoir plus tard ou peut-être préférez-vous échanger de manière plus confidentielle que devant tout le monde là cet après-midi donc sachez qu'il est très très facile d'organiser des visios B2B après le webinaire avec Cattel ou Nicolas vos deux chargés d'affaires BCI c'est très facile pour eux d'organiser un échange avec Constance Ludivine ou même avec Alain Marc et Romain peut-être aussi en tout cas sachez qu'on est à votre entière disposition post-webinaire évidemment pour aller plus loin dans vos démarches vos réflexions et votre accompagnement écoutez il n'y a pas de questions qui arrivent donc Constance je vais te laisser la parole pour passer au troisième point parfait merci merci Alain et Ludivine pour cette présentation c'était super intéressant pour déjà rien pour moi et moi je voulais vous parler aujourd'hui pour mettre en avant les opportunités qui existent au Texas en France le Texas n'est pas très connu les experts connaissent le Texas sur certaines expertises la cancérologie ou la cardiologie par exemple mais je voulais mettre en avant les changements récents qui a eu ces dernières années dans l'économie du Texas qui est en plein boom pour donner juste la big picture le Texas en termes de PIB ça représente la neuvième économie du monde et à l'étage des Etats-Unis c'est le deuxième état derrière la Californie et c'est la croissance la plus forte peut-être que vous avez entendu parler d'Austin qui en ce moment fait la une des journaux avec un écosystème tech qui est en pleine explosion et qui touche bien sûr la Medtech sur cette photo c'est une photo du vous voyez en premier plan c'est le Texas Medical Center où il y a des grandes tours et en arrière plan c'est Downtown Houston avec d'autres tours et en fait la première ville avec toutes ces tours c'est le Texas Medical Center donc je voulais partager cette image parce que ça permet de visualiser ce que c'est la médecine aujourd'hui à Houston et plus largement au Texas c'est finalement une ville dans la ville et qui en termes de surface en termes d'investissement est aussi gros que le quartier des affaires donc le Texas Medical Center c'est un investissement énorme c'est une cinquantaine d'hôpitaux et il y a 3 milliards de dollars qui sont investis actuellement pour continuer à développer cette ville d'hôpitaux c'est plus de 10 millions de patients par an et donc un marché énorme à saisir c'est un marché international il y a plein d'entreprises de tous les pays qui viennent s'installer au sein du Texas Medical Center et moi ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui c'est que c'est une opportunité énorme pour les entreprises françaises peut-être sur la slide suivante voilà donc ça c'est un plan du Texas Medical Center pour vous montrer en fait tous les espaces d'incubation pour les entreprises innovantes donc il y a des entreprises qui investissent au Texas Medical Center et qui ouvrent à l'intérieur de ces hôpitaux des incubateurs et ces incubateurs sont ouverts évidemment aux entreprises françaises donc nous ce qu'on souhaite c'est évidemment aider les entreprises françaises à prendre leur place au sein de cet écosystème où il y a sur place les clients directs un des gros avantages je dirais d'être présent là c'est qu'en fait il y a une connexion immédiate avec les utilisateurs finaux avec les patients et la possibilité aussi de faire des essais cliniques donc là il y a AT&T Foundry qui a investi dans la santé il y a J-Lab qui est présent et les investisseurs aussi qui s'installent au Texas Medical Center avec des fonds propres du Texas Medical Center en lui-même qui fait plus de 20 millions voilà sur peut-être on peut passer à la slide suivante qui reprend les chiffres que je partageais en disant qu'il y a des fonds propres du TMC pour investir dans les entreprises qu'il y a 10 millions de patients par an et les investissements continuent d'affluer pour construire des nouveaux hôpitaux on peut continuer la slide suivante voilà ça ce sont les derniers accélérateurs qui ont ouvert ces deux dernières années à Houston et dans le Texas Medical Center on peut on peut continuer la prochaine slide ça c'est le fonds voilà les fonds d'investissement qui sont à Houston et dirigés vers la MedTech ce qui est assez nouveau parce que traditionnellement le Texas était connu pour investir dans l'énergie mais les choses ont bien changé et c'est bien mon message d'aujourd'hui de vraiment penser au Texas parce qu'il y a des fonds et il y a des clients et je crois il y a une dernière slide voilà et ça c'est sur le dernier volet d'hôpitaux qui sont en train d'être construits vraiment donc c'est là il y a 1,8 milliard de dollars qui ont été investis dans cet hôpital et il y a 1,5 milliard qui vont arriver également investis dans les life science donc une claire envie d'être numéro 1 dans la santé du Texas une grosse ambition à ce niveau là et comme je disais vraiment ce que je veux vous dire c'est penser au Texas il y a un déficit de notoriété sur cet état mais il y a des belles opportunités à saisir et au Texas donc on a on a la French Tech avec Marc Garbet qui va nous joindre dans quelques minutes qui lui-même est entrepreneur dans la santé la manière dont on travaille c'est comme le disait Ludivine on fait des mises en contact des mises en relation et grâce au réseau qu'on a sur place on connait les différents experts et on peut vous mettre en contact très rapidement donc n'hésitez pas comme le disait Karen on est là pour échanger avec vous les premières discussions sont plus les mises en relation qu'on fait sont offertes donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter voilà mon message principal merci beaucoup Constance Ludivine la parole est à toi merci merci Constance voilà donc Boston est connu donc au niveau mondial comme étant donc le numéro un des hubs en ce qui concerne la biothèque et la santé les sciences de la vie donc en Amérique du Nord et donc vous pouvez voir à gauche de cette de cette de cette slide donc une combinaison unique d'institutions donc d'abord des hôpitaux de classe mondiale avec le Mass General Hospital Brigham and Women Hospital donc là ce sont déjà des hôpitaux qui qui emploient des milliers de d'experts de professionnels bien sûr toutes les big pharma internationales sont présentes à Boston on peut citer Biogen Pfizer Tegeda pour les japonais Moderna donc à son siège à Cambridge et pour les acteurs français nous avons Sanofi Ibsen et Servier qui sont présents notamment via des acquisitions en fait de sociétés américaines nombreux incubateurs et espaces de paillasses partagées donc spécialisés pour les les startups ces incubateurs d'ailleurs peuvent être au sein de sociétés plus grosses on a eu un bel exemple de collaboration entre la société française Ibsen et Biolabs donc avec une dizaine de startups internationales qui sont incubées au sein de l'espace d'Ibsen des belles opportunités d'être soutenues par le gouvernement du Massachusetts par le Commonwealth donc toujours penser à aller solliciter notamment le Massachusetts Office for International Trade and Investment sur les subventions qu'ils peuvent proposer et puis bien sûr Boston je pense que c'est connu de tous mondialement pour son hub universitaire avec là aussi des universités de classe mondiale dont MIT Harvard la Harvard Medical School donc très très prestigieuse tout ça nous permet en fait d'avoir un pool de talent assez voilà incroyable sur un petit territoire et last but not least l'accès au Venture Capital qui permet effectivement de se faire développer cet écosystème alors slide suivante donc là je vais passer sur cette slide Karen on va passer à la suivante s'il te plaît voilà donc là effectivement vous verrez ça mieux quand vous aurez donc accès aux documents mais c'est vous montrer donc tout l'écosystème de biotech et pharma qui sont présents en fait sur Boston et Cambridge puisqu'en fait on est dans la situation de deux villes jumelles de part et d'autre de la Charles River avec vraiment une agglomération de sociétés qui sont basées à Cambridge autour de Kendall Square donc ce qui est assez formidable dans cet écosystème c'est que c'est un écosystème qui est ramassé qui finalement est assez étroit géographiquement donc la capacité en fait pour des chefs d'entreprise de pouvoir prendre cinq, six rendez-vous dans une journée dans le cadre de leur développement on est également à Boston donc de l'autre côté de la rivière un gros effort qui est fait de développement de l'Innovation District donc là c'est vraiment un espace une zone géographique qui est née en l'espace de quelques années et où est notamment positionné le siège de Vertex slide suivante donc là c'est une slide qui résume un petit peu voilà les axes forts les atouts de Boston donc avec des accélérateurs bon Mass Challenge qui est un accélérateur qui n'est pas spécifique sur la santé mais qui s'est développé d'ailleurs dans d'autres zones des Etats-Unis c'est une organisation de référence des incubateurs spécialisés dans lesquels d'ailleurs on peut on peut vous connecter et puis voilà des organisations type Mass Life Science Center et Mass Bio qui peuvent également être de bonnes ressources une dernière slide alors effectivement et je pense que Romain va en parler plus en détail sur le choix de Boston au-delà de l'écosystème international on bénéficie aussi d'un fort écosystème économique français avec des équipes très soudées donc la FACNI qui est une association à but non lucratif au sein de laquelle on a notre groupe santé le FABS la mission pour la science et la technologie est très actif en matière de life science avec une compétition la compétition Netva qui avait été créée à Boston il y a une dizaine d'années qui vous permet de gagner en visibilité et si vous êtes lauréat de venir faire un bootcamp sur les Etats-Unis et notamment Boston la French Tech Business France les conseillers du commerce extérieur une équipe des secteurs économiques soudés à Boston sur lesquels vous pouvez vous appuyer et puis au niveau des acteurs américains de référence le Mass Biotech Council et Mass Life Science Center comme le disait Constance n'hésitez pas à prendre contact avec nous les ressources sont incroyables et on serait ravis de vous mettre en relation avec des contacts utiles pour votre développement merci beaucoup Ludivine est-ce qu'il y a des questions avant que l'on passe à nos deux témoignages de Romain et Marc on a des participants très sages et attentifs bon écoutez alors je vous propose de poursuivre Marc ou Romain d'ailleurs je ne sais pas si Romain ne semble pas si super bonjour Romain bonjour à tous bonsoir je vous laisse la parole en premier si vous voulez je vous laisse commencer et puis vous présenter brièvement à nos à nos participants de ce webinaire vous le ferez beaucoup mieux que moi donc je vous laisse la parole merci en tout cas de dédier votre votre temps à ce webinaire cet après-midi merci et donc je suis Romain Marmot je suis un entrepreneur dans le milieu de la santé alors je ne suis pas biotech mais santé digitale c'est-à-dire qu'on fait des logiciels qui sont régulés comme dispositifs médicaux il se trouve qu'on travaille de très près avec l'industrie pharmaceutique et biotech donc c'est tout de même assez proche de l'industrie biopharma c'est une société que j'ai créée en France et je suis venu il y a maintenant 8 ans la développer aux Etats-Unis et elle a été vendue l'année dernière c'est assez récent donc je peux partager avec vous cette expérience qui était une expérience très positive et quelques enseignements liés à cette histoire de ces 8 dernières années d'une implantation réussie aux Etats-Unis dans l'industrie pharmaceutique donc je vais faire court mais je voulais simplement vous passer des messages importants issus de cette expérience et aussi de celles que j'ai pu partager discuter avec de nombreux entrepreneurs français qui sont venus aux Etats-Unis dans le milieu de la santé on a d'ailleurs créé un réseau informel de ces entrepreneurs on a une quarantaine aujourd'hui à y participer ce qui me fait dire d'ailleurs avant que j'oublie que si jamais l'un ou l'une d'entre vous souhaite échanger avec nous n'hésitez pas à me contacter alors qu'est-ce que je peux vous dire d'abord première chose s'implanter aux Etats-Unis ça coûte cher mais c'est une énorme opportunité bien entendu j'imagine que pour la plupart de vos sociétés c'est potentiellement le plus gros marché en valeur dans le monde et donc c'est difficile de faire l'impasse sur l'opportunité d'un développement aux Etats-Unis mais ça coûte cher employé des gens aux Etats-Unis ça coûte cher les salaires vont être significativement supérieurs si vous employez quelqu'un aux Etats-Unis peut-être que d'un coup ça sera la personne la mieux payée de toute l'entreprise quel que soit son poste donc il faut être bien financé il faut construire un plan pour attaquer le marché américain avec qu'il soit correctement financé on a vu pas mal de sociétés et nous d'ailleurs au début on avait presque fait cette erreur qui vont quand même investir sur le marché américain mais avec des moyens un petit peu justes et quand on est un peu juste aux Etats-Unis malheureusement on risque de faire l'aller-retour en deux ans assez vite et ne pas avoir investi suffisamment pour vraiment être actif sur le marché donc voilà bien financé bien anticipé bien financé on ne peut pas vraiment faire avec des bouts de ficelle je sais qu'on a tendance moi j'avais tendance en tant qu'entrepreneur français à essayer de faire des économies partout et c'est moins facile aux Etats-Unis comme les Américains disent you have to spend money to make money donc il faut vouloir investir et d'ailleurs ça m'amène à une deuxième à une deuxième considération une erreur qu'on peut faire aussi quand on apporte le marché américain on se dit justement peut-être qu'on va faire des économies et on va essayer peut-être un peu de garder tout en interne toutes les fonctions même les fonctions support en interne c'est comme ça coûte cher d'une manière générale le marché et que vous avez peu de temps pour faire une différence c'est en général une mauvaise idée de vouloir s'occuper de tout alors que finalement confier les fonctions support de création d'une filiale ou d'un bureau ou de de finances comptabilité etc. c'est un moyen de se focaliser sur ce qui est vraiment important pendant une période de temps où vous avez besoin de faire une différence en termes de business développement en termes de partenariat que sais-je qui est fondamentale et que vous ne pouvez pas utiliser de la bande passante pour faire autre chose que ce qui est le développement du business il y a plein de solutions qui existent pour vous aider il y a évidemment des sociétés privées qui nous donnent des coups de main mais il y a un réseau très très fort j'y reviendrai qui peuvent aussi vous donner des bons plans entre guillemets pour que ça justement ça soit plus rapide et moins cher pour vous de faire les mêmes investissements parce que ça a déjà été fait par le passé par des sociétés qui ont eu affaire aux mêmes problématiques une autre chose qui a marché pour nous et qu'on a décidé de faire après en avoir discuté avec pas mal d'entrepreneurs c'est qu'un des fondateurs de l'entreprise est venu aux Etats-Unis et s'est relocalisé donc c'est mon cas on était trois fondateurs et on a décidé qu'un d'entre nous y allait c'est important parce que quand on aborde le marché américain on a besoin d'écouter le marché et de se rendre compte de la différence avec le reste du monde et il y a vraisemblablement des changements alors peut-être pas aux produits et à la technologie mais au moins au message au marketing et parfois quand on est fondateur on est très attaché ou même l'équipe dirigeante en France est très attaché à son bébé et n'écouterait pas forcément avec la même attention quelqu'un basé aux Etats-Unis qui serait un recrutement local ou un employé peut-être pas assez haut placé dans la gouvernance de l'entreprise pour faire ces nécessaires adaptations alors c'est pas tout le temps possible qu'un membre de l'équipe dirigeante ou de la fondatrice se déplace dans ce cas-là il faut au moins qu'il y ait une personne de confiance qui soit sur place une personne de confiance ça peut pas être un Américain qu'on vient de recruter je caricature un petit peu pour certaines sociétés ça a marché mais en général quand vous regardez les grands volumes de toutes les sociétés qui sont venues s'implanter ça marche mieux quand vous avez quelqu'un de confiance localement implanté alors c'est peut-être pas la première étape mais il faut assez vite penser à cette possibilité voilà j'ai déjà donné quelques messages sur l'importance du financement ne pas s'encombrer avec les fonctions support penser que le recrutement va coûter cher penser qu'il faut avoir quelqu'un de confiance localement il y a peut-être une question que je n'ai pas abordée c'est pourquoi on a choisi Boston c'est ce que j'allais vous poser comme question pourquoi les Etats-Unis déjà est-ce que vous avez saisi une opportunité qui s'offrait à vous ou est-ce que c'était une démarche purement bretonne j'allais dire conquérante et puis vous vous êtes dit c'est un gros marché j'y vais et comment ça s'est passé notre société alors moi je suis à moitié breton mais ma société est 100% francilienne donc j'aurais bien voulu la créer à Quimper ou Le Cronan pour être tout à fait précis mais on vient de Paris et le la démarche c'est simplement dans notre métier précis dans la santé en général comme je disais pour notre entreprise en particulier comme on travaillait on travaillait avec les grands groupes pharma sur des sujets innovants et la biotech c'est difficile c'est presque impossible de faire l'impasse sur une présence aux Etats-Unis ne serait-ce au moins que pour lier les bonnes connexions même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à distance au moins avoir une présence en termes de business développement c'était nécessaire et puis c'est notre plus gros marché en valeur pas en volume mais en valeur on vend trois à cinq fois plus cher les mêmes produits et services qu'en Europe donc il y a une opportunité gigantesque alors ça veut dire que vos propres sous-traitants ils vont vous demander beaucoup plus cher mais c'est comme ça il y a une inflation des prix qui fait que c'est un marché très lucratif si on y réussit donc c'était pas dès le début de la société assez tôt on s'est dit de toute façon il nous faut un plan pour les Etats-Unis après si on n'arrive pas à le financer ou voilà s'il ne faut pas partir la fleur au fusil mais on savait qu'il fallait faire ça et puis il y a une autre considération aussi c'est comment on fabrique des dispositifs médicaux avec tous les nécessaires process certifiés les compréhens etc c'est quand même un investissement assez important c'est difficile de le faire certainement aux bornes de la France aux bornes de l'Europe aussi pour pouvoir avoir un effet d'échelle il faut aller à aller chercher à concevoir des produits qui sont vendus sur ces différentes géographies en tout cas c'était le cas pour la dynamique de notre marché spécifique après on a choisi Boston alors il y a plusieurs destinations possibles Marc va nous parler du Texas Texas c'est une destination qui monte très fort dans le domaine de la santé et puis il y a la présence de certains académiques de renom je dirais qu'à l'époque on s'est posé cette question il y avait trois destinations possibles pour nous c'était Boston New York ou San Francisco la Bay Area comme on dit sur la côte ouest on a éliminé la côte ouest parce que c'est juste trop compliqué d'avoir neuf heures de décalage quand on a l'essentiel des équipes en France ça fait vraiment des journées très très courtes et on a besoin quand même surtout au début d'avoir d'être vraiment en prise directe avec plein plein de décisions on ne peut pas se permettre d'avoir juste deux heures de fenêtre d'overlap entre les deux sites et alors après entre Boston et New York il y a encore des sociétés qui s'installent à New York ou dans New Jersey ou autour mais s'il faut choisir entre ces deux destinations à Boston vous avez c'est la Mec de la Biofarm et de la Medtech aussi il y a vraiment tout le monde et c'est une petite ville en fait à l'échelle des Etats-Unis donc vous faites 10 minutes en métro et vous arrivez et vous rencontrez 40 personnes importantes de votre industrie vous n'avez pas besoin de prendre un taxi à Manhattan et prévoir une heure et demie à l'avance combien de temps ça va prendre de monter 45 blocs donc c'est c'est aussi très très pratique c'est une petite communauté très 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 soudée la Biotech de Boston donc ça va vite pour faire du business ça va vite pour faire des connexions et puis c'est la plus grosse métropole américaine la métropole américaine la plus proche de Paris en avion ça ne fait pas une grosse différence avec New York mais bon toujours 20-30 minutes de moins donc voilà Boston on a choisi ça et puis on a été ravis je finirai peut-être avec ça sur l'écosystème dont a parlé Ludivine à Boston c'est vraiment un écosystème français je veux dire très solide on a été beaucoup aidé par la chambre de commerce par le consulat par les conseillers du commerce extérieur par Business France après chacun trouve a besoin peut-être d'aide et de solutions différentes mais c'est des équipes qui travaillent ensemble qui ont vraiment à cœur d'aider les sociétés françaises à réussir leur démarche d'export aux Etats-Unis c'est moi j'en ai bénéficié beaucoup j'ai tellement aimé que maintenant je suis moi-même conseiller du commerce extérieur et j'ai envie de redonner de ce temps et de cette aide à ceux qui suivront et ça c'est assez unique à Boston aussi enfin Marc tu vas en parler au Texas ça marche bien également on ne va pas dire qu'il n'y a qu'à Boston que ça se passe bien à la communauté française mais c'est vraiment quelque chose de très pratique pour aller vite pour prendre les bonnes décisions pour faire les bonnes connexions et une chose est fantastique aux Etats-Unis avec ou sans l'aide de la communauté française c'est que vous pouvez très très vite faire des connexions les gens sont très ouverts le problème peut-être je vais finir avec ça c'est que vous avez tout de suite accès à 20-30 minutes peut-être d'un décideur mais vous n'avez pas de voie de vous tromper c'est un fusil à un coup il faut que le message soit parfait donc ça se prépare très très bien mais vous aurez si vous cherchez cette aide vous aurez que ce soit à la FACNE ou ailleurs l'aide qui vous faudra pour peaufiner votre discours votre présentation commencer par la valeur plutôt que la technologie tous les concepts de communication à l'américaine qui font que quand vous aurez accès à ces décideurs vous frémouche voilà à toi Marc le pitch est très important effectivement on a proposé quelques tutos souvent là-dessus aux entreprises parce qu'effectivement on donne toujours l'exemple de l'ascenseur le temps de monter au cinquième étage vous n'avez que ce temps-là pour dire l'essentiel imaginez que vous êtes dans un ascenseur avec votre gros client potentiel voilà vous avez le temps de monter cinq étages pour vous présenter et convaincre donc comment je dois faire quel mot clé je dois utiliser etc et c'est vrai que le formatage de l'esprit français pour se présenter n'est pas du tout le même que le format pitch américain donc il faut vraiment vraiment avoir ça en tête c'est essentiel moi j'avais juste une autre question Romain s'il vous plaît par rapport à votre à votre financement parce qu'on a beau dire mais c'est le nerf de la guerre aux Etats-Unis sûrement et fortement mais surtout les marchés qu'on aborde quels ont été les leviers que vous avez utilisés pour vous aider dans votre financement si vous pouvez nous alors on a été tout au long de notre histoire on a été soutenu plutôt par des investisseurs européens et même français en fait un de nos gros soutiens ça nous a beaucoup aidé c'était BPI France Large Ventures donc ça ça nous a aidé on a eu quelques investisseurs américains et européens après on est rentré en bourse après notre déplacement aux Etats-Unis donc au moment où on est rentré aux Etats-Unis on avait fait peut-être je pense qu'on était entre Series A et Series B et on a réussi à convaincre des investisseurs français sur la base d'un plan américain qui avait été très très bien anticipé encore une fois c'est quelque chose qu'on avait préparé de longue date on ne s'est pas réveillé d'un coup en se disant tiens les Etats-Unis en fait c'est important ça faisait partie dès les premières démarches de levée de fonds on commençait à peaufiner notre histoire américaine donc les investisseurs français dans la biotech dans la medtech dans la santé digitale sont quand même maintenant très sophistiqués sur le marché américain donc ils ont eux-mêmes accès ils peuvent être des aides pour l'accès aux Etats-Unis pas seulement des soutiens financiers sur ces sujets-là encore une fois je serais ravi d'échanger si certains ou certaines je pourrais transmettre votre adresse e-mail aux participants dans la présentation avec grand plaisir ok merci beaucoup Romain Marc je vous laisse la parole à vous de jouer maintenant pour partager votre savoir et votre expérience vous êtes là Marc oui j'ai une certaine expertise ça veut dire que j'ai commis un grand nombre d'erreurs dans ma vie pas suffisamment pour être parfaitement élevé donc j'ai encore beaucoup à apprendre au départ je suis universitaire je suis mathématicien j'ai émigré aux US en 2000 et lors de ma vie universitaire je suis passé à l'hôpital comme directeur scientifique et en montant un centre industrie académique et notre fonction c'était de créer des startups donc j'ai eu cette espèce d'apprentissage soft pour passer de l'académique au monde industriel au point que j'ai monté ma propre boîte qui est une jeune startup donc je me mets plutôt à la place des startups de petite taille qui sont dans votre liste de participants et je me pose la question voilà j'ai une idée originale j'ai une preuve de concept est-ce que ça vaut le coup que j'essaye ce concept aux Etats-Unis comment je vais m'y prendre comment je peux valider ma solution alors j'ai un autre point de vue c'est que je suis en fait j'ai ma startup mais je suis également prof à George Washington University où je suis responsable de l'innovation à l'école de médecine donc je vois le truc de l'autre côté c'est-à-dire du côté de l'hôpital où les médecins essayent des solutions venant des startups donc si vous avez besoin de conseils ça sera avec plaisir on travaille avec le Team France à Houston comme ça se fait à Boston donc tous les partenaires sont autour de la table et moi ma fonction c'est juste d'être un catalyseur et après j'ai des gens très professionnels autour de moi qui peuvent prendre le relais pour l'investissement la régulation etc. donc j'aurais plutôt des questions à vos participants par exemple j'ai repéré trois types de boîtes Alguéa Nutri qui est un produit relativement original quelques boîtes de dispositifs médicaux connectés Simango qui fait de la réalité virtuelle pour du trading si ces entreprises sont sur sur ce vidéo quelles sont leurs questions les représentants de ces entreprises ne sont pas ou plus avec nous là pour l'instant mais je pourrais transmettre le fait que vous ayez tagué ces sociétés là pas forcément celles-ci mais je me mets simplement à leur place ces entreprises sont relativement jeunes et veulent essayer quelque chose d'original veulent essayer le marché donc j'imagine qu'ils ont besoin de savoir comment faire un clinical study quelles sont les régulations avec le FDA ce genre de questions quoi évidemment quelles sont les mesures d'accompagnement pour acquérir ce savoir cette expérience c'est finalement établir une présence aux Etats-Unis et ça dépend vraiment à qui on vend est-ce qu'on vend à l'hôpital ou à la clinique est-ce qu'on vend un truc qui doit être remboursé par Medicare par une assurance est-ce qu'on va en fait vendre son entreprise à une industrie partenaire qui est une grosse boîte de medical devices moi personnellement c'est ce que je fais c'est comme ça que je suis financé donc je n'ai pas eu à donner ni IP ni equity et d'abord à qui on vend c'est la première question parce que quand ils viennent aux Etats-Unis il va falloir qu'ils réfléchissent sérieusement à cette question et qu'ils contactent les bonnes personnes en fonction de ce problème et la régulation est-ce que quelles sont les règles notamment si c'est du medical device le passage par le FIA risque d'être absolument nécessaire pour avoir de l'aide moi j'avais par exemple le FIA sur mon board quand j'ai montré mon centre académique industrie académique et donc autant les industriels qui étaient avec moi avaient du mal à parler avec le FIA le fait qu'ils soient dans mon centre et que le FIA soit à la table ça leur tenait une connexion privilégiée informelle où ils pouvaient apprendre en fait quelles étaient les astuces pour faire avancer leur produit bien sûr donc c'est juste quelques pistes moi je préfère regarder quelques startups précises avec l'équipe et voir ce qu'on peut faire pour elles alors que je pourrais transmettre comme pour Romain et je pose la même question à Alain d'ailleurs transmettre votre votre email voilà comme c'est Constance qui fait tout le travail j'hésite pas à charger la barre et donc Houston n'est pas forcément le mieux adapté si ce sont d'autres états ou d'autres possibilités on le dira avec plaisir Houston a un écosystème qui est incroyable en ce moment et donc on le voit dans l'actualité avec un grand nombre d'entreprises qui migrent de Californie à Houston et donc il y a vraiment un courant en ce moment pour faire quelque chose d'innovant et de nouveau maintenant il faut voir cas par cas on n'a malheureusement pas de règle générale dans le cas de Romain c'est super clair on a eu une entreprise comme la sienne qui a parfaitement réussi et c'est l'entreprise de Levin je crois ou d'Evin qui a fait un truc un dispositif d'ortho il a eu exactement le même genre de parcours son entreprise marchait déjà relativement bien il avait un produit et ils étaient trois lui est parti aux Etats-Unis et ça a été une immense réussite et je pense qu'il peut également partager son expérience avec votre auditoire c'est une aventure un peu différente d'une jeune start-up qui démarre d'un concept et qui essaye de savoir si c'est quelque chose de vendable parce que simplement en regardant la liste des produits de ces entreprises je peux déjà vous dire quel type de concurrence ils vont trouver aux US parfait ok voilà donc juste quelques pistes merci beaucoup merci voilà je vais insister là-dessus lorsque j'enverrai le lien grâce auquel les gens pourront retrouver cette présentation là je rajouterai vos emails donc je vois que vous m'avez envoyé dans le petit chat si les questions sont difficiles je les file à Romain pas question que je le fasse moi-même on vous laissera vous débrouiller vous organiser entre vous pour répondre aux éventuelles questions posées Marc je peux utiliser la même adresse que celle que j'ai utilisée pour vous envoyer le lien zoom là vous avez oui surtout mettre en copie constance ok on forme une équipe avec constance avec Marion de business France avec Georges Osteach qui est conseiller économique avec la consul qui est nouvelle et qui est super efficace d'accord parfait écoutez merci beaucoup en tout cas pour le temps que vous nous avez accordé et puis pour ce partage précieux il n'y a pas de questions visiblement parmi nos participants à moins que ça ressemble un peu ça ressemble un peu à l'époque où je faisais des cours de maths mes étudiants ne me demandaient jamais rien mais c'est que c'était très clair Marc c'est ça que ça veut dire c'est que tout était clair ça ne nécessitait pas de questions on va se dire ça je vais endormi mon auditeur au bout de 5 minutes peut-être ça devait être ça non non il ne me dorde pas c'est que l'exposé était clair et pragmatique donc ça ne suscite pas de questions pas dans l'immédiat en tout cas mais encore une fois je m'adresse aux participants si il y a des questions qui viennent plus tard on est à votre entière disposition que ce soit nous côté BCI ou nos intervenants de cet après-midi on est à votre entière disposition donc n'hésitez surtout pas je vais vous remercier merci à tous je dois filer j'ai une autre réunion d'accord merci beaucoup merci beaucoup à tous prenez bien soin de vous et puis à très bientôt au revoir au revoir merci au revoir merci à tous